Le petit reine au nez rouge ou douce nuit, sainte nuit ? Lequel tu préfères ? Pour le concert de Noël, Lizzie, t'es pas très concentrée. Je suis désolée, ce piano monopolise mon attention. C'est sûr, il est très beau. Et puis, il coûte plus cher que ma voiture. D'accord, c'est pas donné, mais ce serait sympa pour les élèves. Et puis, je le vois déjà en couverture de notre brochure. Le Brooklyn Music Institute, version 2.0, avec un piano en or massif. Je cours tout de suite m'inscrire dans cette école. Oui, et voilà pourquoi, toi, tu enseignes le piano, et moi, je gère la partie financière. Ton truc, c'est de faire de la belle musique, alors que le mien, c'est de payer le loyer. On peut demander au Père Noël ? On peut essayer. Si tu joues à un morceau... Oh non ! Allez, fais-le ! Tu sais que j'aime pas jouer devant les gens. T'envoies des gens ? Il n'y a personne ici. Allez, vas-y, c'est pas tous les jours que t'auras l'occasion. D'accord. Oui, monsieur Akimoto. Travis McKinley s'intéresse beaucoup à votre immeuble de Tokyo. Oui. Oui, tout à fait. Papa. Je finis. Oui, oui, en effet, le cabinet financier McKinley est propriétaire d'hôtels, de bureaux et de biens immobiliers dans le monde entier. Mais nous traitons chaque client comme s'il était unique. Papa. Ça va fermer. Oui, un second. Euh, oui, oui, bien sûr, je vais vous trouver ça. Euh, ne quittez pas, je vous prie. Euh, Meg, j'aurais besoin du... Ah, merci. Oui, monsieur, je l'ai ici sous les yeux. Comment tu fais ? Je fais quoi ? Tu sais ce que veut mon père avant même que lui le sache. Eh bien, le don de télépathie était un des critères d'embauche. Naturellement. Et oui, je vous rappellerai demain. Au revoir. J'ai tout entendu. Papa, on peut y aller. Ils vont bientôt fermer et on n'aura pas de sapin. On a largement le temps, Abigail, ne t'inquiète pas. Mais si on arrive trop tard... On achètera l'arbre demain. C'est ce que t'as dit hier, déjà. Ah oui ? Ah. Je vais avoir du mal à être sacré père de l'année. C'est pas dans la poche, c'est sûr. Bravo ! Ils viennent d'où, tous ces gens ? Désolée, la prochaine fois, je barricadrerai la porte. Ce serait bien, oui. Allons-y. J'arrive. Au revoir. Tu as sublimement bien joué. Tu devrais songer à redonner des concerts. Je te remercie, mais je suis parfaitement comblée par mon travail de professeur et la scène ne me manque pas. Lizzie. Je comprends que tu te sois sentie humiliée. Mais c'était il y a dix ans. Sam, c'était plus que l'humiliation. J'ai pas fait une fausse note pendant un radiocrochet. Je suis restée paralysée à mon tout premier concert devant mille personnes. Tu joues tout le temps pour tes élèves à l'école de musique. C'est pas la même chose, une salle de classe et une scène. Écoute, c'est arrivé et j'ai tourné la page. Je suis très heureuse là où je suis. Je comprends. Je pourrais donner un cours de comptabilité, mais j'aimerais pas le faire devant mille personnes. Merci. Allez, viens. On va aller choisir un arbre pour le concert de Noël. En espérant qu'on en trouve un qui n'ait pas trop le traque sur Sam. C'est pas drôle. Moi, je trouve ça drôle. C'est très drôle. C'est pas drôle, c'est très drôle. Pas du tout. T'as raison. Bien, on va y aller. Tokyo sera encore là demain matin. Oh, super. Brad, t'es encore là. Oui, Cynthia. Mais j'étais en train de m'en aller. Abigail, tu te souviens de Cynthia ? Elle travaillait avec moi avant. Maintenant, c'est l'adjointe à la stratégie de M. McKinley. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je travaille trop. Et que je dois parfois supplier d'autres gens de travailler trop. Oh non, j'aime pas du tout ça. Oh, tu es si drôle. Je crois pas, non. Voilà. Travis salue un article sur un quartier de Brooklyn qui a de plus en plus la cote. Toutes les start-up sont en train de migrer là-bas. Il veut trouver un vieil immeuble et le convertir en bureau de standing. Je ferai une liste des immeubles qui se libèrent demain matin. Oh, carré. Ou on peut faire comme tu veux. Je sais, je suis désolée. On a empoché une fortune en vendant l'hôtel dans le West Side et Travis veut réinvestir avant la fin de l'année pour s'épargner la taxe sur la plus-value. La fin de l'année ? C'est dans deux semaines ? Oh, joyeux Noël ! Oh, tu diras à Travis que le Père Noël risque de ne pas passer chez lui cette année. Merci. On se reparle demain ? Au revoir, Abigail. Ça a été un plaisir. Voilà qui devrait bien m'occuper. Pendant que toi, tu choisis le sapin. Super ! On y va. De quel côté ? Je crois que celui qu'on veut est... De ce côté-là ! D'accord, ça me va. Qu'est-ce que tu penses de celui-ci ? Il aurait sa place à côté du piano. Très subtil, papa. Je croyais que tu te sentais prête à reprendre quelques cours. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Pas que tu pouvais engager un prof. Je ne l'ai pas engagé. Je ne lui ai même pas parlé. Meg a trouvé ses coordonnées et a pris rendez-vous demain soir. Après, c'est à toi de voir. En fin de compte, non. Il est trop touffu. Ce serait une faute de goût terrible. Je vais voir s'il y en a un autre. C'est toi le chef. Oh non, je... Je suis désolée. Non, 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 c'est entièrement de ma faute. Je ne regardais pas. Je ne regardais pas où j'allais. Papa, tu viens ? C'est une urgence. Encore désolée ? Non, non, ne le soyez pas, c'est rien. Joyeux Noël. À vous aussi, joyeux Noël. Je vais. Oh, euh... Vous en avez oublié ? Merci. Au revoir. Jordan ? Bonjour, mademoiselle Mour. Qu'est-ce que tu fais, assis dans le froid ? Allez, viens. Entre. Vite. J'ai oublié mon Vivaldi. Quoi ? Mon concerto de Vivaldi en lamineur. Je l'ai laissé à la maison, monsieur Flanery va me crier dessus. Mais il ne va pas te crier dessus, je t'assure. Il dit que je n'entrerai jamais à Julliard si j'oublie tout le temps mes partitions. Il a peut-être raison. Jordan, c'est quoi le problème ? Ma mère dit qu'elle n'a aucune nouvelle de la demande de bourse qu'on a faite. Je serais obligée d'arrêter de venir si on ne l'obtient pas. Hé ! On dirait que tu oublies notre grand concert de Noël chaque année. C'est ce qui nous apporte les dons qu'il nous faut pour assurer les bourses. Donc, ta mère n'a aucune raison de s'inquiéter. D'accord. Voilà. Et dis à monsieur Flanery que j'oubliais mes partitions, moi aussi. Et que je suis quand même entrée à Julliard. Merci, mademoiselle Mour. Profite bien de ton cours. Oui. Et aussi des cours de groupe pour le piano, les cuivres, les cordes et tous les instruments. D'ailleurs, voici Lizzie qui enseigne le piano. Bonjour. Bienvenue. Je dois justement m'entretenir avec elle. Pendant ce temps, Juliette va vous faire visiter l'école et je vous retrouverai dans quelques minutes. D'accord. A tout de suite, Julie. Heureusement que t'es là. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils vont vendre notre immeuble. Quoi ? Où est-ce que t'as entendu ça ? Le dentiste du quatrième. Il laisse suivre le comptable du troisième qui a un cousin, qui connaît quelqu'un au bureau de l'administrateur de biens. Ah oui, vu le nombre d'intermédiaires, c'est sûrement fiable. Lizzie, c'est très sérieux. Le loyer risque d'augmenter. Jusqu'ici, on ne payait presque rien. Respire. On ne sait même pas encore s'ils veulent réellement vendre l'immeuble. Le dentiste avait l'air convaincu. Oui, et bien entre nous, le dentiste travaille avec du gaz hilarant, alors je ne suis pas sûre qu'il soit particulièrement crédible. Tu ne m'as pas entendu dire que c'était sérieux. Sam, tant qu'on n'a pas de confirmation, je propose qu'on s'inquiète plutôt pour les choses qu'on doit régler maintenant. Le concert de Noël, par exemple. On a des répétitions à faire, des programmes à imprimer. Est-ce que tu as choisi un thème ? Oui, l'histoire de Noël en musique. On va interpréter des chants de Noël de toutes les époques, de Bach à Michael Bublé. Super, je vais appeler l'imprimeur. Tu vois ? T'as déjà oublié cette histoire de vente ? Mais oui, ça ne me stresse pas du tout. C'est pas mal. Le quartier est agréable et on est situé à deux pas du métro. Par contre, c'est moins pratique en voiture, faut voir la réglementation... Réglementation du stationnement, c'est noté, je vous envoie un lien. Un jour, mec, je vais vous poser une question à laquelle vous n'aurez pas pensé avant. Ah oui ? Je vous souhaite bien du courage. Bonjour. Bonjour. Nous venons voir le gérant de l'immeuble. Je l'appelle. Earl ? Excusez-moi d'être en retard. Je suis à la retraite, alors il n'y a rien qui presse. Peut-être, mais il n'y a pas de raison que vous m'attendiez. Vous êtes prêts à y aller ? Vous avez fait vos exercices, comme on a dit ? Oui, et je suis prêt. Je crois. On y va, je vous écoute. Je bute toujours au même endroit, il n'y a rien à faire. C'est très bien, Earl, vous avez travaillé, ça se voit. C'est pas très compliqué. Ne soyez pas modeste, ce que vous faites est très joli. Je sais pas trop, je trouve pas. Vous avez pris votre décision pour le concert de Noël ? Vous croyez que je suis prêt pour jouer devant des gens ? Vous plaisantez ? Oui, bien sûr. J'ai été PDG d'une boîte, et franchement, ça a été 50 années de bonheur. Mais ce que je fais ici, c'est encore mieux. Je vois très bien ce que vous voulez dire. J'aurais dû laisser beaucoup plus tôt les rênes à mon fils. J'ignorais que vous aviez un fils. On n'est pas très proche. Il prenait des cours de piano quand il était petit. Ce morceau, il l'a joué pendant un an. Je suis désolé, ce que je raconte est inintéressant. J'ai une idée. Si vous participez au concert, je réserverai les meilleures places de la salle à votre fils. Et n'est jamais trop tard pour se mettre dans l'ambiance de Noël. Je vais y réfléchir. Super. Maintenant, poussez-vous. Je vais vous montrer comment ne plus guter. Je vous suis, alors. On y va ? C'est ça. On en est où avec Toronto ? C'est fait. Le contrat est rédigé, vous n'avez qu'à signer. Une affaire rondement menée. Quelle leçon de négociation. Quoi d'autre ? La soirée de Noël ? Dites-moi seulement le lieu, l'heure et ce que ça va me coûter. Suivant. Brad a une proposition à vous faire pour le projet à Brooklyn. Très bien. L'immeuble est en excellent état. Il est à 70% loué, mais ce sont des baux renouvelés tous les mois. On n'aura aucun souci. Qu'est-ce qu'il y a au rez-de-chaussée ? Une école de musique. C'est assez sympa, mais pas essentiel. Des problèmes de voisinage ? Ça passerait peut-être mieux si vous proposiez quelques commerces du genre café ou épicerie. L'alimentation bio et naturelle, c'est très tendance. Bien vu, Brad. Des points négatifs ? Je n'en ai pas vu. Le prix de vente est raisonnable et il y aura de l'espace une fois que les locataires seront partis. Bon, alors on va avancer. La compta m'a dit ce qu'on aurait à verser comme impôt si on n'investissait pas avant janvier, donc c'est un contrat essentiel. Espérons qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Je veux que ce soit signé la semaine prochaine. Merci Travis. Ça s'est bien passé ? Je viens de rédiger une offre pour l'immeuble sur la cinquième. Tu veux un coup de main ? Ce serait sympa, oui. Il va falloir mettre le turbo si on veut avoir tout bouclé dans huit jours. Eh bien, si tu veux, on pourrait le faire ce soir, on dit non ? Ouais. Ah non, je ne peux pas ce soir. Abigail a un rendez-vous à la maison. Ben, je peux venir après ? D'accord, super. Cool. Alors, on se voit vers 19h30 ? Euh, parfait. Merci Cynthia. Earl est à deux doigts d'accepter de jouer au concert. C'est super. Et j'ai un nouveau sponsor, ce qui veut dire qu'on peut offrir davantage de bourses à nos élèves. On a toutes les deux eu une bonne journée. Oui, c'est vrai. Tu rentres chez toi ? J'ai rendez-vous à Manhattan avec une future élève en cours particulier, son père. Ah, bonne chance alors. Merci, ça marche. Amène-les ici. Les gens de Manhattan font des dons plus substantiels que ceux d'ici. Je verrai ce que je peux faire. Salut. Bonne soirée. Qu'est-ce que tu joues ? Beethoven. Tu n'es pas obligée de le faire. Je sais. Tu es obligée de la rencontrer puisqu'elle sera là dans moins d'une minute. Mais si tu ne veux pas de cours de piano, que ce soit avec elle ou n'importe quelle autre prof d'ailleurs, ou si tu veux prendre des cours, je ne te mets absolument pas la pression. Papa, tranquille. Je sais que ce n'est pas facile, mais je crois que ta mère serait heureuse de savoir que tu t'y remets. Que je pense à m'y remettre. J'y vais. Salah. Mais entrez, entrez. C'est ici. Je vois que vous avez trouvé un sapin. Absolument. Et on a prévu de le décorer ce soir. Hein, papa ? C'est-à-dire que j'ai du travail. Mais tu as tout à fait raison, on va décorer l'arbre de Noël ce soir. Installez-vous. Merci. Alors, Dave Nowotski est un de mes collègues. C'est-à-dire que vous avez donné des cours à son fils. Evan, oui, c'est un gamin génial. Il fait partie d'un groupe maintenant, alors toutes ces sonnettes de Mozart que je lui ai enseignées lui ont bien servi. Vous vous enseignez depuis longtemps ? Une dizaine d'années. J'ai commencé à jouer à trois ans, du moins d'après mon père. Ah, vous dirais-je, maman faisait un tabac chez moi. Où avez-vous étudié ? Je suis allée à Jouliard. Bravo, impressionnant. Je suis heureuse d'y être allée. J'y ai appris plein de choses sur l'art d'enseigner. Et vous avez combien d'élèves ? Papa n'est pas obligé de tout savoir sur sa vie. Quoi ? Je vous en prie, posez-moi les questions que vous voulez. Un de mes professeurs de piano avait une plaque chez lui avec cette citation de Hans Christian Andersen. Là où les mots manquent, la musique parle. Il faut que quelqu'un nous aide à trouver notre voix. Bref, demandez-moi ce que vous voulez. Vous avez d'autres questions ? Juste une. Vous commencez quand ? Commençons maintenant. D'accord. Super. Bien. Cynthia ? Bonsoir. J'ai apporté le premier jet que j'ai plus ou moins rédigé et une bouteille de vin. Allez, on se met au travail ? Bonsoir. Je vous dérange peut-être ? Oui. Non, ce n'est qu'un cours de piano. Ah, c'est formidable. Je suis Cynthia Brooks. Les immeaux, ravie de vous connaître. Je parie que c'est une excellente élève. On va peut-être les laisser travailler. Si tu as besoin de moi, je suis dans mon bureau. C'est qu'un cours de piano, papa, pas un devoir de maths. Donc, en d'autres termes, dégage. C'est toi qui l'a dit, pas moi. Toutes mes excuses. C'est son premier cours avec cette professeure, alors elle fait son numéro. Non, c'est rien. Tu veux un verre de vin pendant qu'on travaille ? Non, c'est bon. Merci. Toi, t'en veux peut-être ? Je vais te l'ouvrir. Oh, non, surtout pas. Il vaut que je garde la tête froide. Oui. D'accord. Tu joues du piano depuis quand ? J'ai commencé quand j'avais six ans et laissé tomber quand j'en avais douze. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma mère aimait beaucoup la musique. Quand elle est morte, j'ai arrêté. Sans elle, c'était plus pareil. Comme moi quand j'ai perdu mon père. C'est lui qui m'a tout appris. Bon, allez. Qu'est-ce que tu sais faire ? Plus fort. Très bien. Vous connaissez ? Bien sûr. Tu as ça dans le sang. C'était facile à jouer. C'est le premier morceau que j'ai appris. C'est le premier morceau que j'ai appris. Du coup, si on met ce paragraphe ici, je crois qu'on y est. Non ? Ça a l'air bien. Super. On a mis moins de temps que ce que je craignais. C'est agréable de ne pas travailler jusqu'à minuit. Ah, Travis, c'est le roi des heures sup. Oui. Cela dit, j'ai tellement l'habitude que je ne sais pas quoi faire quand je me retrouve avec la soirée de libre. Faut rien faire. Faut s'affaler dans le canapé devant la télé et manger des trucs mauvais pour la santé. Ça, c'est la soirée idéale. On pourrait faire ça la prochaine fois qu'on a une soirée de libre en même temps ? Ouais. Ouais, on n'a qu'à se dire qu'on fait ça. Ok. On n'a qu'à se dire qu'on fait ça. Jordan ? Bonjour, madame Washington. Je joue faux ? Non, mais qu'est-ce que tu fais encore là ? Je travaille mon morceau pour le concert. Mademoiselle Moore m'a expliqué à quel point c'était important et je ne veux pas prendre le risque de ne pas être à la hauteur. Et aussi, je n'arrive pas à répéter à la maison. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de bruit. Mes frères font tout le temps les fous et mon père regarde le basket ou le baseball à la télé en hurlant sur les joueurs et les arbitres et... Oui, je vois, il y a trop de bruit. C'est seulement quand je répète ici que j'arrive à m'entendre jouer. Ça me fait du bien. Ta mère ne va pas s'inquiéter ? J'ai le droit de rester tant qu'il y a encore un professeur dans l'école. Je sais, vous n'êtes pas prof, vous dirigez l'école, mais... Ouais. C'est pas totalement un mensonge. D'accord, ça ira pour cette fois. Alors, je peux rester ? Tu peux rester, oui. Je serai dans mon bureau, préviens-moi quand tu pars. Comptez sur moi. Merci, Madame Washington. Pas de quoi, Jordan. Pas de quoi, Jordan. Tu sais, j'enseigne aussi dans une école de musique à Brooklyn. Chaque année, on fait un concert de Noël. Je crois que tu pourrais y jouer. Moi, je suis pas assez douée. Tu es plus qu'assez douée. J'ai rien joué depuis des années. Oh, eh bien, je vois qu'on a autre chose à travailler. Quoi ? T'as confiance en toi. Tu peux prendre tes cours à l'école si tu veux. On a plein de jeunes de ton âge qui jouent toutes sortes de musiques. Ouais, d'accord, j'y penserai. Chouette. Comment ça se passe ? Hum, on vient juste de terminer. Elle est prête pour Carnegie Hall ? Absolument. Tant mieux, tu vas pouvoir m'entretenir quand je serai vieux. Allez, on se voit demain, Brad. Oui. Ça a été un plaisir. Partagez. Bonne soirée, Abigail. Bon, j'arrive tout de suite. D'accord. Alors, ça s'est bien passé ? Oui, je trouve. Elle est très douée. C'est comme si elle avait la musique dans son ADN. C'est une qualité qu'elle tient de sa mère. Je n'ai pas du tout le sens de la musique. Surtout, empêchez-moi de m'approcher de ce piano. Attendez, je vais vous aider. Oh, merci. Les décorations pour le sapin. Ah oui, c'est vrai. On va décorer l'arbre de Noël. Tu te rappelles celui-ci ? C'est toi qui l'a fait ? Non, celui-là, c'est le mien. Il l'a fait quand il avait 8 ans. Ah non, je m'en souviens, j'avais 7 ans. Je... Je vais y aller. Merci, Lizzie. On se voit jeudi soir ? À condition que ton père soit d'accord. Moi, ça me va. Super. Décorez bien le sapin. Oui. Ça va aller, je vais trouver la sortie. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Je l'adore, celui-là. Allez, toi tu les accroches et moi je les choisis. Celui-là, tu le trouves comme un bon. Vous avez l'air d'humeur joviale. Je suis très joviale. Pourquoi ? Je ne peux pas être d'humeur joviale ? C'est pas dans vos habitudes, qu'est-ce qu'il se passe ? On vient de faire une offre sur un immeuble qui promet d'être l'affaire du siècle. Et... Et c'est tout. Comment ça s'est passé le cours ? Bien. C'était très bien. C'était quoi sourire ? De quoi tu parles ? Ta souris, comment on sourit quand on a un secret. Non, c'est pas vrai. Si, je t'ai vu. Lizzie ? Brad ! Bonjour. Oh, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis passé prendre des papiers. Mon cabinet va acheter cet immeuble et le transformer en bureau de standing. Et vous, que faites-vous ici ? Je travaille ici. Dans l'école de musique qui ne pourra pas s'offrir un loyer de standing. Je vais lui parler. Ça s'annonce très mal. Il m'a semblé du genre raisonnable hier soir. Laisse-moi une minute. Je peux vous parler en privé ? D'accord. Allons boire un café toutes les deux. Oui. Moi, c'est Samantha. Meg, enchantée. Je n'arrive pas à le croire. Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai... Dites que vous n'achèterez pas l'immeuble ? Je ne peux pas. Ce n'est pas moi qui achète l'immeuble. C'est le cabinet qui m'emploie. Alors dites à votre patron de ne pas l'acheter. Non, je viens de lui conseiller de l'acheter. Donc, c'est votre idée ? Eh bien, dans les faits, c'est la mienne. Mais j'ai... Je n'ai... Vous saviez qu'il y avait une école de musique ici ? Oui, oui. Je le savais, mais je ne savais pas que vous y travailliez. Enfin, ça ne fait que 12 heures que je vous connais. Donc, forcément... C'est une plaisanterie. Des bureaux de standing ici ? Ce quartier n'a pas besoin de bureaux de standing. Il n'y a pas que ça. On a aussi prévu de créer un marché bio. Que des produits naturels. Oh, génial ! Donc, ce centre culturel qui joue un rôle essentiel dans la vie de tout le quartier va être remplacé par des gâteaux sans gluten et du fromage hors de prix à la coupe ? Ils ne sont pas bons, ces gâteaux. Ils vous font croire que ça a le même goût que des vrais. Mais c'est totalement faux. Non ! Je n'en ai rien à faire de vos gâteaux, Brad. Ici, c'est chez nous, parce que... Nous sommes une communauté. Dans deux semaines, c'est notre concert de Noël qui nous permet de financer les élèves qui ont besoin de bourses. On ne pourra pas offrir de bourses si on n'a pas d'école. Je suis profondément désolé. Vous êtes désolé ? C'est tout ? Dire que j'ai pu imaginer que vous me plaisiez. Comment ? Vous avez imaginé que je vous plaisais ? Oh, non, non, non. Je ne vous permets pas de vous rengorger pour ça. Ce n'est pas ce que je faisais. Eh bien, c'est une information digne d'intérêt. Je vous plais. Plaisier. Ah, parfait. Oula ! Ça devient intime maintenant. Ça ne se fait pas d'écouter aux portes. Vous avez raison. Ce n'est pas bien. Mais si on passait de l'autre côté, ce ne serait pas bien, mais on entendrait mieux. Oh, mais alors qu'est-ce qu'on attend ? Par là. Ouais. Comment je vais annoncer ça aux élèves ? On n'a pas les moyens de déménager l'école. Et on ne pourra pas se permettre vos locaux de standing. Samantha a dit que si vous achetez l'immeuble, on serait obligés de mettre la clé sous la porte. Lizzie, cet immeuble est en vente de toute façon. Quelqu'un va finir par l'acheter et ça, je n'y peux rien. Alors il faut discuter avec votre patron, lui dire de laisser l'immeuble tel qu'il est. Ce n'est pas comme ça que ça marche, vous comprenez ? Financièrement, ce serait ridicule. Je sais que ça vous choque d'entendre ça, mais... Les affaires sont les affaires. Ce ne sont pas des affaires aux yeux de mes élèves. Et ce ne sont pas des affaires à mes yeux. Je ne voudrais pas que tout ceci pénalise Abigail en la privant de vos cours. L'entendre jouer de nouveau, ça m'a fait chaud au cœur. Je ne suis pas en colère contre elle. Tant mieux. Alors je vous verrai demain à 19h30. Bien. Je trouverai un moyen de sauver cette école. Je n'abandonnerai pas. Bien. Horripilant ! Oui, il n'y a pas d'issue possible. Non, c'est lui qui est horripilant, lui qui rend tout impossible. Il dit que les affaires sont les affaires. Ce n'est pas des affaires, c'est notre vie qu'il va détruire. Il ne fait que son boulot, tu sais. Eh bien, si c'est ça, il a un boulot épouvantable. Comment tu peux décorer ton sapin ? Chacun sa façon de réagir. Eh, Brad, est-ce qu'il te plaît ? Qu'est-ce que ça vient faire au milieu de cette conversation, Samantha ? D'accord, d'accord, t'as raison. T'as raison. Mais il est... Ah, c'est canon. Sam ! Ok, qu'est-ce qu'on va faire ? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce qu'on va faire. On va trouver. J'ai hurlé dans dix minutes. Il ne faut pas le dire aux élèves. Non, non, certainement pas. Ça leur gâcherait leur concert de Noël, ça leur gâcherait leur fête. Ce type, c'est Scrooge. Je vais aller voir les autres locataires. Peut-être que le dentiste connaît un avocat. Peut-être que le dentiste connaît le Père Noël. Parce que ce qu'il nous faut à ce stade, c'est surtout un miracle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi c'est moi qui suis devenu le grand méchant loup de l'histoire ? C'est vous qui avez conseillé à Travis d'acheter l'immeuble. Dans quel camp vous êtes ? C'est joli, ça, hein ? Non. Oh, ça, c'est parfait. Abigail va adorer ce sac, non ? Non. Écoutez, c'est vous que je soutiens, mais je sais aussi ce qu'elles ressentent. Moi aussi, je comprends, bien sûr. Je ne suis pas un monstre et j'adore la musique. C'est pas moi qui ai mis le bâtiment en vente, de toute façon. Travis leur permettra peut-être de rester. Et ça ? Hein ? Peut-être qu'il leur louera les locaux, mais jamais à ce prix-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et celui-là, il y a un cœur dessus. C'est une grande. Les cœurs, c'est plus de son âge. C'est pas le genre de cas de figure où vous êtes censé me dire ce que je dois faire ? Désolée, Brad, ça ne fait pas partie de mes attributions. Vous finirez par trouver. C'est ça. Ah là là ! Par contre, ça, vous n'y arriverez jamais. Laissez-moi faire. Très bien. C'est génial. Alors, vous avez réussi. J'ai répété pendant des heures hier soir. Je crois que mes voisins doivent me détester. Tout va bien ? Pardon ? Excusez-moi, je suis... J'ai la tête ailleurs aujourd'hui. Il y a quelque chose que je peux faire ? Non, non, ça va aller. Je vous remercie. Tout compte fait, si. Vous avez dirigé une société pendant très longtemps, je crois. Effectivement, oui. Il vous est arrivé de négocier avec des hommes d'affaires très durs, des businessmen convaincus, le genre sans cœur qui ne pensent qu'à leur compte en banque ? J'en ai croisé, oui. Ils étaient presque tous comme ça. Comment vous faisiez ? Pour négocier. Pour commencer, il faut absolument savoir ce qu'on veut. Parce que les gens n'ont pas souvent une idée claire de ce qu'ils cherchent vraiment à obtenir. Alors, comment on gagne ? Je vous écoute. Tout est question de stratégie. Il faut découvrir leurs points faibles sans leur montrer les vôtres. D'accord. Ah, un point très important. Toujours négocier sur son propre terrain. Et pas chez eux. S'ils jouent à domicile, ils ont l'avantage. À domicile, ils ont l'avantage. Je crois que j'ai compris. Merci. Il n'y a pas de quoi. Bonsoir, Lizzie. Bonsoir. Abigail, comment vas-tu ? Bien. C'est sympa ici. Oui, très sympa, je trouve aussi. Je suis désolée d'avoir changé le lieu du rendez-vous pour le cours de ce soir. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé de faire le trajet. Non, c'est pas un problème. Super. Puisque vous êtes là, ça vous dit que je vous fasse visiter ? Cool. T'es d'accord ? Allons-y. Pourquoi pas. Quand j'ai commencé à enseigner ici, l'école venait juste d'ouvrir. À l'époque, c'était une toute petite structure. Mais aujourd'hui, on est six enseignants pour une quarantaine d'élèves. C'est beaucoup. Ça nous occupe pas mal. Nous pratiquons des tarifs relativement bas, étant donné que le quartier n'est pas d'un standing très élevé. Nous faisons tout pour aider la communauté. Ce n'est pas toujours facile et nous comptons beaucoup sur le concert de Noël pour tenir. Et nous sommes très fiers de notre programme de boursiers, qui récompense nos musiciens les plus talentueux, comme Jordan ici. Jordan veut intégrer Julliard, l'école que j'ai faite. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est honteusement manipulateur. Franchement, il ne manque plus que la chorale d'orphelin qui chante « Douce nuit ». Ah, j'ai essayé, mais je m'y suis pris trop tard, il n'était pas disponible. La visite vous a convaincue ? Lizzie, je sais que vous ne me croyez pas, mais je n'ai aucun pouvoir. Mais vous pourriez parler au patron ? Lui dire qu'on veut rester ici en continuant à payer le même loyer ? Vous vous doutez bien que ce ne sera pas possible. Je suis désolé. Il serait peut-être temps qu'on se mette au travail. Allez, viens. Bravo, c'est très bien. J'ai un problème avec l'introduction, c'est comme si j'étais freinée par mes doigts. C'est parce que tu as les poignées trop tendues. Essaye ça. Vous êtes sérieuse ? Oui, très sérieuse. C'est ce que la prof exige. Voilà, on réessaye. Qu'est-ce qui se passe avec mon père ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Les conversations chuchotées, les regards en biais, la visite... C'est clairement pas pour moi qu'on l'a faite. On est en négociation. J'imagine que vous n'allez pas vouloir me dire ce que vous négociez. Non, je regrette. Je ne peux rien dire. Bon, d'accord. Mais je peux vous donner un avis ? De la part d'une personne qui a passé une grande partie de sa vie à négocier avec lui ? Bien sûr. Ses intentions sont louables. Là où ça risque de pécher, c'est que ce qui est louable pour lui ne l'est pas forcément pour vous. Mais ce n'est pas un homme mauvais. Il a même un très bon fond. Ok. On réessaye. Tu vois ? Gesticulé, ça marche. C'était bien ton cours ? Oui, elle est sympa, Lizzie. Oui, c'est vrai. Elle veut que je participe à leur concert. Tu as envie de le faire ? Je ne sais pas si je suis assez douée. Quoi ? Lizzie dit que oui, mais... Je t'ai entendu jouer et je te trouve assez douée. Oui, mais tu es mon père, alors ça compte pas. Ah oui, je vois. Je pourrais être vexé par un affront pareil. Si je décidais de dire oui, je voudrais jouer à un des chants que maman m'a appris. Oui, elle adorait les chants de Noël. Elle adorait Noël, en fait. Oui, je me rappelle. Jen est là, j'y vais. Surtout, n'oublie pas de remercier sa mère de te recevoir pour la nuit. D'accord, papa. Bonne soirée. Bonne soirée, ma puce. Salut. Salut. Allez, viens. Au revoir. Au revoir. On aura un peu. On est très bien. À demain. Bonsoir. Bonsoir. Où est Abigail ? Oh, elle passe la nuit chez une copine. Donc, vous l'avez raccompagnée jusqu'à Manhattan et vous êtes revenu ? Oui, oui, c'est ça. Pourquoi ? Je voulais vous proposer de faire une trêve. Ou si vous préférez, un cessez-le-feu temporaire. Ça doit pouvoir s'envisager. Je peux vous raccompagner ? D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Abigail a adoré son cours ce soir. C'est une jeune fille épatante. Oui, c'est vrai. Vous avez décoré votre arbre ? Entièrement. Super. J'avais oublié à quel point c'est dur quand on le fait à deux. Avant, on faisait des soirées avec nos amis pour décorer les sapins de tout le monde. On se retrouvait chez les uns et les autres. Et on faisait ça en groupe. Comment ? Vous voulez dire que plein de gens ont vu votre reine ? Oui, j'aime prendre des risques. C'est une belle tradition, je trouve. Pourquoi vous ne le faites plus ? Amy, ma femme, c'était vraiment elle. Le ciment qui faisait tenir notre cercle d'amis. Quand elle nous a quittés, on s'est éloignés les uns des autres. On se réunit encore de temps en temps, mais à chaque fois, on a la sensation qu'il manque quelque chose. Je suis désolée. En tout cas, Abigail a l'air équilibré, vous vous en sortez bien avec elle. Je ne crois vraiment pas que le mérite me revienne. Amy a donné un excellent exemple. Et pour être totalement franc, je crois que vous aussi, vous y êtes pour quelque chose. Moi ? Oui, ces derniers jours l'ont métamorphosée. En fait, ça faisait des années qu'elle ne s'était pas approchée du piano. Maintenant, elle en fait tout le temps. Je crois que vous lui avez redonné le coup. Elle n'a jamais arrêté d'aimer ça. Elle a peut-être fermé ses oreilles pendant un temps, mais c'est tout. Un sucre d'orge ? Merci. Allez-y. Excusez-moi. Bonsoir, Cynthia. Désolée d'appeler aussi tard. T'en fais pas, qu'est-ce qui se passe ? J'ai pensé que tu voudrais entendre la bonne nouvelle. Ils ont accepté notre offre pour Brooklyn. Ah oui, c'est... C'est super. Je ne comprends pas. Tu ne veux pas que Travis achète l'immeuble ? Non, non, je veux qu'il achète l'immeuble, mais je ne veux pas que l'école de musique s'en aille. Il ne veut pas d'une école de musique, il veut des bureaux. Et il en aura, mais il faudrait aussi qu'il laisse l'école de musique au... Je ne comprends pas, et Travis comprendra encore moins que moi. Meg. Je n'ai rien à ajouter. Génial. Pile la fois où j'ai besoin que vous soyez plus intelligente que moi. Travis, bonjour. Bonjour, Cynthia. On a les projections pour Londres ? Je vous les ai envoyées hier soir. Super, merci. Travis, vous auriez une minute ? Je peux vous accorder une demi-minute. J'ai quelques inquiétudes au sujet de l'immeuble Brooklyn. Concrètement ? L'un des locataires est une école de musique qui est très investie dans la vie locale, et je crois qu'on devrait essayer de la promouvoir. De la promouvoir ? Je ne comprends pas. Si l'école déménage... Elle doit déménager. Personne ne voudra d'une école de musique alors qu'on pourrait y installer un marché bio. C'est votre idée, je vous rappelle, ce n'est pas la mienne. Ça va poser un problème ? Non. Aucun. Parfait. Alors au boulot, on a des contrats à pondre. Oui, monsieur. Oh, comment je vais faire ? J'ai l'impression que c'est important pour toi. Eh bien, oui. C'est important pour Abigail. Oh, on n'a qu'à y réfléchir ensemble. On pourrait en discuter en dînant ce soir. Oui. Oui, d'accord. C'est une bonne idée. Merci, Cynthia. Ça me fait plaisir. Merci. Merci. Donc, vous avez eu un instant de grâce ultra-romantique. Là-dessus, il a reçu un coup de fil mystérieux. Et c'était fini. C'est ça, plus ou moins. Non, non. T'as eu des nouvelles depuis ? Rien depuis deux jours. T'as l'impression qu'il t'évite. J'en sais rien. À cause de l'immeuble ? J'espère. Ah oui ? Oui, parce que s'il ne m'évite pas à cause de l'immeuble, alors il m'évite à cause de moi. Bon, alors, il te plaît, Brad ou non, j'arrive pas à suivre entre tes moments pour et tes moments contre. J'en ai aucune idée. J'en saurais plus ce soir. Je donne un cours à Abigail. Bon, et si tu lui posais la question ? J'aimerais bien savoir quel est le problème. C'est l'immeuble ou ma personnalité ? Je peux pas. Je peux pas, j'ai trop peur de ce qu'il va me répondre. C'est bien, très joli. Maintenant, recommencez en vous amusant. N'oublions pas que notre public a choisi de passer le réveillon avec nous. Il faut que ce soit festif. Bonjour, Lizzie. Abigail, salut. Il n'est pas là, ton père ? Il m'a déposé un coup de vent. Il dîne ou je sais pas quoi avec Cynthia. Oh, je vois. Bon, il dîne avec Cynthia, hein ? Ouais. Elle est gentille, on va dire, mais c'est tellement évident qu'elle craque pour lui. Et lui, il s'en rend même pas compte. Alors voilà, je voulais vous montrer ses partitions. Ah, c'est super. Des chants de Noël traditionnels. C'est ça. Si je participais au concert, et je dis pas que je vais le faire, mais si je le faisais, je voudrais jouer un de ceux-là. Ah, eh bien, si tu décides de jouer au concert, et j'ai bien compris que tu n'avais pas dit oui, mais si tu le faisais, j'opterais pour... celui-ci. Oui ? Oui, joue-le, moi. Et ils ne peuvent pas changer de locaux ? Ils n'en ont pas les moyens. Et leurs locaux nous rapporteront quatre fois plus avec des bureaux. Tu es gentil de te démener pour ces enfants. Oui, pour les enfants. En fin de compte, tu es leur père Noël à eux ? Oui, enfin, n'exagérons rien. Allez. Qu'est-ce que tu vas faire pour les fêtes ? Euh, le 24 décembre, l'école organise un concert à Big Gale, va peut-être jouer. Et le jour de Noël, on a notre petit rituel. On mange, on se fait des cadeaux, je fais semblant de savoir cuisiner, et on se fait un marathon de films de Noël. J'adore les films de Noël, ils sont si... romantiques. Et ensuite, bien sûr, il y a le super Noël du cabinet ce week-end. Je me demande qui va raser les murs lundi. Euh, des bras de la compta. Je suis prête à le parler. Ah oui, c'est vrai. C'est fou ce qu'elle adore à la piste de danse. Tout le monde adore. Je ne me souviens pas de t'y avoir vu l'an dernier. On ne m'a peut-être pas invité à danser. Eh bien, on va y remédier cette année. Toi et moi, sur la piste. D'accord. Bon, quand vous jouez sur scène, faites attention à ne pas fixer le piano. N'oubliez pas que vous avez un public. Et si je veux oublier le public ? Earl, vous n'avez pas le trac tout de même. Mettez-moi dans une salle de réunion avec une bande de bus des semaines, j'assure. Mais sur scène, comment on gère ? Ah, je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Et pourquoi ça ? J'ai eu une mauvaise expérience et ça m'a, pour ainsi dire, coupé toute envie de jouer en public. Alors maintenant, vous obligez d'autres à le faire. C'est le privilège d'être professeur. En tout cas, je m'estime chanceux. Pourquoi ? Parce que j'ai le droit de vous écouter et vous êtes exceptionnel. C'est gentil. Oh, euh, j'ai mis de côté les places pour votre fils. Euh, oui, je... On n'en aura pas besoin. Est-ce que vous l'avez appelé ? Non, il est très occupé. Je ne voulais pas l'embêter. Vous ne m'avez pas raconté la fin de votre négociation. Euh, je ne sais pas trop. La balle est dans leur camp, pour le moment. Ça, c'est une leçon intéressante sur l'art de la négociation. Ne jamais leur laisser la balle. S'ils la prennent, reprenez-la. Merci. Ici Brad Evans. Laissez-moi un message et je vous rappellerai dès que possible. Bonjour Brad, ici Lizzie Moore. On avait dit que le cours d'Abigail aurait lieu à l'école demain soir, mais toutes les salles sont occupées par des élèves qui répètent pour le concert de Noël. Donc, il faudrait qu'on puisse travailler chez vous. J'espère que ça ira. Merci, au revoir. Reprendre la balle. Pour la fête de Noël, la nourriture sera répartie dans plusieurs pièces. Ici, ce sera le bar principal. Je me suis dit que là, juste devant le DJ, ce serait parfait pour le discours émouvant de Travis sur la magie de Noël. Ou l'autre, celui qu'il fait d'habitude sur les marges de la boîte et la valeur de nos actions. Celui-là, plutôt. La piste de danse sera ici. Il y aura de la place pour des bras de la compta. On dirait que vous vous êtes occupée de tout. Oui, c'est fait. Alors, pourquoi je suis là ? Je voulais vous faire penser à autre chose qu'à une école de musique de Brooklyn et à une certaine professeure de piano très jolie. Si on parlait de vos dons de voyance... Je n'ai pas de dons. J'essaie de m'intéresser. Eh bien, merci. Mais même si vous aviez fait venir le Père Noël et tous ses reines, ça n'aurait pas suffi pour me changer les idées. Vous pensez à l'école ou à l'enseignante ? Je pense aux deux. J'ai étudié le problème sous tous ses angles et je n'arrive pas à trouver de moyens de sauver l'école. Et si je ne sauve pas l'école, alors je peux dire adieu, allez-y. Elle vous plaît vraiment ? Vous devriez l'inviter à la fête de la boîte ? Non ! Nous, on est l'ennemi. Rappelez-vous... Brad ! Vous avez passé ces derniers jours à vous plier en quatre pour essayer de lui rendre le sourire. Ce n'est pas l'attitude d'un ennemi, à mon avis. Bon, alors, on a des cadeaux pour tous les membres du conseil d'administration et pour vos enfants. Maintenant, il ne reste que votre femme et votre père. Un bijou pour ma femme, on ne change pas l'équipe qui gagne. Et pour mon père, je ne sais pas, une cravate ? Vous lui avez pris ça l'an dernier. Ah oui ? Oh. Des boutons de manchette, des beaux. Mais il est retraité, il va vraiment s'en servir ? Il me disait toujours qu'en affaire, il y a deux choses importantes. Savoir reconnaître un mensonge et avoir une belle paire de boutons de manchette. D'accord. Vendu. Super, allons-y. La magie de Noël me donne de l'urticaire. Tout est réglé pour la fête ? Absolument. Meg a travaillé d'arracheté pour nous aider. Qui ? L'assistante de Brad. C'est pas Meg ? Non, Meg. Vous en êtes-tu ? Parfaitement. D'accord, où on en est avec Brooklyn ? Il reste des petites choses à régler. Comment ça se fait ? Ne me dites pas que ça a quelque chose à voir avec le délire de Brad sur l'école de musique. Non, non, ne vous inquiétez pas, ce sera bientôt fait. J'espère bien. Si nos impôts sont exorbitants, je ne serai pas content et vous le savez, personne n'aime que je sois plus content. Je comprends. On s'occupe du dossier. C'était vraiment génial. Tu vas tellement vite que j'ai un mal fou à te suivre. Dites pas ça. Vous le faisiez exprès et vous le savez. Pas du tout. Continue comme ça et tu n'auras plus besoin de cours. On devrait jouer ça au concert. Je ne suis que l'enseignante. Les stars, ce sont les élèves. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que vous n'aimiez pas vous produire sur scène. Comment tu sais ça ? Sajaz à l'école de musique. Il y a tout un tas de théories qui circulent. Vous vous êtes retrouvée toute nue sur scène ? Ou votre piano a pris feu ? Non, rien d'aussi spectaculaire. Alors... C'était quoi ? J'ai paniqué. C'était mon premier grand concert. Et je suis restée là à fixer le piano comme si je ne l'avais jamais vu. C'est affreux. Mais ça s'est bien terminé, non ? Vous avez commencé à enseigner et ça vous plaît ? Absolument. Tu sais... Je... Je n'ai pas raconté cette histoire à beaucoup de monde alors. Tu veux bien qu'on le garde pour nous, s'il te plaît ? Bien sûr. Si on me demande, je dirais que c'est le piano qui a pris feu. Merci. Je ferais bien d'y aller. Je suis désolée d'avoir raté ton père. Oui, je ne sais pas où il est. Ça doit sûrement avoir un rapport avec son travail. En tout cas, il ferait bien de se dépêcher étant donné qu'il a promis de m'aider à faire des gâteaux de Noël pour le lycée. Eh bien, si ça t'intéresse, il se trouve que je suis très douée en pâtisserie. C'est vrai ? Oui. Vous avez le droit de vous approcher d'un four avec votre tendance à mettre le feu ? Tu veux que je t'aide ou pas ? S'il vous plaît. Visez, sentez ça. Oh, mais c'est bien. Salut. Qu'est-ce qui se passe ici ? Salut, papa. Lizzie m'aide à faire les gâteaux qu'on était censés faire ensemble. Ah oui, c'est ce que je vois. Il vous est resté assez de farine pour la pâte ? Étant donné que t'as loupé le coche pour cuisiner, t'es à la plonge. Oh, j'ai l'impression que je me suis fait avoir. Les absents ont toujours tort. J'ai quand même le droit de goûter. On doit pouvoir lui en donner. Oui. On s'est bien amusé ce soir. Merci beaucoup. C'est vrai. Lizzie, je suis désolé de ne pas vous avoir recontacté. C'est rien. Non, je ne suis pas d'accord. Je veux que vous sachiez que je me suis démené pour trouver une solution. Tout n'est pas perdu, alors ? Rien n'a été signé ? Non, pas encore, mais... Lizzie, notre offre a été acceptée. L'acte de vente est en cours de rédaction. Mon patron veut qu'on signe avant la fin de l'année. Waouh. C'est rapide. Oui. Et si moi, j'allais lui parler ? Vous voulez parler à mon patron ? Oui. Ça me permettrait de lui expliquer. J'ai réussi à vous convaincre, vous, de sauver l'école. Alors, il se laissera peut-être émouvoir ? J'en suis pas sûr. Travis, c'est... C'est pas l'homme le plus chaleureux du monde. On va l'inviter au concert. Qui est capable de résister à de jeunes musiciens qui jouent pour Noël ? D'accord, oui. Ça vaut le coup d'essayer. Et si vous veniez à la fête de Noël du cabinet ce week-end, je vous jure que c'est pas barbant. On s'amuse bien d'habitude. Je desserre même ma cravate. Oh, alors ça, ça doit valoir le coup d'œil. Oui, et c'est notre meilleur espoir de voir Travis de bonne humeur. Bon, d'accord. Faisons ça. Super, super. Mon assistante vous enverra les détails. D'accord. Très bien. Oui. Bonne nuit. Bon retour. Oh, euh, comment... Comment faut-il s'habiller ? C'est une réception un peu chic, mais une tenue confortable. Parce que vous allez danser. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment tu me trouves ? Ta-da ! Je le prends comme un compliment. Tu fais bien, c'en était un. Je ne sais pas quand je vais rentrer, mais il ne devrait pas être trop tard. Je mettrai tous mes amis déchaînés à la porte de bonne heure. C'est gentil, merci. Hé, papa. J'ai une question à te poser. Oh, t'en fais pas. Meg m'a aidé à te choisir un beau cadeau de Noël. Ouf, alors là, je suis soulagée. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais que tu as tout à fait le droit d'avoir une petite amie. Enfin, tu sais que je suis d'accord. Hein ? Ah oui ? Oui. Moi, ce que je veux, c'est que tu sois heureux. Je suis heureux, ma chérie. Et je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et pour ton information, je ne suis pas du tout d'accord pour que tu aies des petits amis avant tes... 30 ans, 35 ans, compris ? Bonne soirée, papa. 35 ans. Bonne soirée. Je ne devrais pas aller à cette soirée. Pourquoi ? Parce que le concert est dans deux jours et on a besoin de répéter. Les élèves ont travaillé comme des fous et tout est génial. La salle est décorée, on a vendu toutes les places. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? C'est peut-être notre dernier concert, il faut que ce soit parfait. Ou c'est peut-être notre dernier concert, donc on s'en cogne. C'est pas marrant. Si, c'est marrant. Mais ce qui te gêne, c'est pas vraiment le concert. C'est la soirée, plutôt. Et un certain homme que tu vas retrouver. Oui, c'est à cause de la soirée et du fait que j'ai pas eu le temps de rentrer chez moi à me changer. Résultat, je dois me changer en coulisse et je vais être en retard. Et oui, j'avoue, ce qui me gêne, c'est que je dois aller supplier un mec tout puissant de sauver l'école. C'est pas de lui que je parle et tu le sais très bien. Lizzie ? Et si j'y arrive pas ? Une nouvelle fois. Après mon fiasco au piano, je vais décevoir l'école. Je déçois tout le monde. Viens me voir. Lizzie, tu ne décevras personne. C'est vous l'assistante de Brad ? C'est exact, oui. Il paraît que vous avez beaucoup contribué à l'organisation de ce soir. Ça m'a fait plaisir. Eh bien, c'est très réussi. Merci, monsieur. Alors dites-moi, comment voyez-vous l'avenir ? Quels sont vos objectifs professionnels ? Oh, j'ai la ferme intention de prendre votre place. Je vois. Ça ne me surprendrait pas le moins du monde. Joyeux Noël, mais... Joyeux Noël, monsieur. Passez une bonne soirée. C'est libre, Brad. Cynthia ! Tu es éblouissante ! Merci. Tu es plutôt séduisante, toi aussi. Très beau smoking. Merci. Dis, tu n'aurais pas vu Travis ? Si, il est du côté du bar, je crois. Et il a l'air bien luné ? Pas mal. Il a l'air content de l'organisation de la fête. Pourquoi ? Eh bien, j'ai prévu de me tendre un piège ce soir. Un piège ? Comment ça ? Elle. Elle. À plus tard. Waouh ! Waouh ! À vous aussi ? C'est rare que je me retrouve sans voix devant quelqu'un. J'ai pu m'en apercevoir, en effet. Mais en cet instant précis, je n'ai qu'une seule chose à dire. La quai ? M'accorderiez-vous une danse ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Joyeux Noël, Cynthia. Joyeux Noël, mec. Sous-titrage ST' 501 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 Attends, tu crois vraiment que le dentiste n'y est pour rien ? Mais oui, bien sûr. C'est marrant, au fond. J'ai toujours ressenti ma représentation avortée comme un échec. Comme si j'avais perdu quelque chose d'important dans ma vie. Mais ces dernières semaines, en me battant pour défendre l'école, j'ai enfin compris que c'était tout ça l'important. C'est l'école qui me manquerait le plus. Qu'est-ce qu'on va dire à nos élèves ? Rien du tout. On ne va pas leur briser le cœur juste avant la représentation. Si c'est le dernier concert de Noël qu'on organise, alors il faut que ce soit le meilleur. On va leur offrir une célébration de Noël fracassante. D'accord. Fracassante. D'accord. Allons-y, on reprend du début. Tout n'est pas encore perdu ? Le contrat est signé, Meg. Il n'y a plus rien à faire. Un contrat, ça peut être déchiré ? Travis ne déchirera jamais ce contrat. À ce stade, ça lui ferait perdre une somme colossale. Vous avez parlé à Lizzie ? Elle ne répond pas à mes appels. Et c'est lui le temps de se faire à l'idée ? Je n'arrive pas à comprendre l'attitude de Cynthia. Pourquoi elle n'a pas empêché Travis de signer ? Je pensais qu'elle nous soutenait. Elle est blessée de vous voir avec Lizzie. Pourquoi elle est blessée ? Brad, voyons. Vous savez qu'elle a des sentiments pour vous. Quoi ? Mais pas du tout. Brad, vous êtes sérieux ? Moi, je l'ai remarqué la première fois que je l'ai vue avec vous. Cynthia ne ressent aucune attirance pour moi. On travaille ensemble et on est amis. Et ? J'avais jamais remarqué, je vous assure. C'est affreux, je m'en veux terriblement. Vous devriez peut-être lui dire. Oui. Je vous retrouve plus tard. Je vais aller lui parler. Je peux entrer ? Bien sûr. À propos d'hier soir... Écoute, je te jure, je voulais pas que ça se passe de cette façon et... Cynthia, Cynthia. Je suis désolé. De quoi ? Tu sais, je te respecte profondément. Et j'adore travailler avec toi. Tu me rends la vie plus facile et grâce à ça, on relève des défis plus grands. Mais par-dessus tout, je te considère comme une amie. Et je me rends compte que je ne suis pas un très bon ami. Brad, tu n'es pas obligé de dire ça ? Si, je le suis. Je te demande pardon. Tu vois, j'aurais dû dire au service juridique de ne pas renvoyer le contrat. J'aurais dû empêcher Travis de le signer. Il l'aurait fait quand même. Je l'ai supplié d'y renoncer, mais il n'en démord pas. Je sais que je peux compter sur toi. Lizzie, elle est vraiment chouette. Oui. Oui, très. Tu veux bien que je te donne un conseil, d'amie ? Évidemment. La laisse pas t'échapper. Sinon, tu le regretteras. Merci. Reprends ici. D'accord, je vois. Salut, papa. Salut. Qu'est-ce que... Cours de canot. Oui, non, j'ai cru que... C'est très important pour elle d'être bien préparée pour le concert. Oui, je m'en doute. Mais alors, ça veut dire que tu vas jouer au concert ? Oui, je crois que c'est une bonne idée. Moi aussi. Lizzie, est-ce que je peux vous parler ? Il faut vraiment qu'on répète. Je vois. Je... Je vais... On y retourne. Rejoue-le, et cette fois, pour le refrain, tu te lâches. Oui. T'as assuré, Earl. Ah, merci. C'est gentil, Jordan. T'es pas mauvais non plus. Merci. Ça va être un beau concert. Quand je pense qu'il n'y en aura pas d'autre. Cette école va me manquer. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai entendu Mme Washington et Mlle Moore qui discutaient. Qu'est-ce qu'elles disaient ? Apparemment... Apparemment, l'immeuble aurait été vendu. Et je crois que l'école va devoir fermer. Tu es sûr d'avoir bien entendu ? Certain. Du coup, Julliard, c'est pas pour tout de suite. Enfin, c'est la vie, hein. On se voit demain. Bonne soirée. Salut, Jordan. Il se passe quoi avec Lizzie ? Comment ça ? Tu le sais très bien. Tu fais la tête, elle fait la tête. Vous arriviez à peine à vous regarder tout à l'heure. Elle t'a raconté ? Non, rien. Je lui ai demandé. Elle m'a dit de me concentrer sur le concert. Elle a raison. Le concert, c'est ce qu'il y a de plus important pour l'instant. Non, papa. C'est toi. Et c'est Lizzie aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Papa ! Mon cabinet a acheté l'immeuble dans lequel se trouve l'école. Concrètement, ça veut dire que l'école va devoir fermer. Quoi ? Papa ! On a tout essayé pour éviter ça, mais... Alors, il faut réessayer. Abigail, les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait, malheureusement. Et on n'y peut rien. Les affaires... sont les affaires. Arrête ! Aux yeux de Lizzie, c'est pas des affaires, cette école. C'est toute sa vie. Chérie, je suis désolée. Non, papa. T'as raison. Les choses ne se passent pas toujours comme on voudrait, et malheureusement, on n'y peut rien. Il y a des choses qui se brisent, et qu'on ne peut pas réparer. Et des gens qu'on aime qui s'en vont, et qu'on ne revoit jamais. Mais tu peux la récupérer, tu peux faire quelque chose. Alors, il faut le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Travis, je voudrais vous parler. Je vous écoute. C'est au sujet de l'école de musique. Je croyais que tout ça, c'était réglé. Une école de musique, ça ne cadre pas avec notre projet. Mais si on pouvait la faire cadrer... Brad, la réponse est non. Les affaires sont les affaires. C'est peut-être un tort. Je vous demande pardon. Il arrive parfois que les affaires soient un frein au bien-être des gens. Un frein à ce qui fait leur bonheur, comme leurs amis, leurs familles, le tissu social. Bon sang, regardez-nous. C'est le soir de Noël et on est encore au bureau, vous et moi. Où voulez-vous en venir ? Où je veux en venir ? Vous ne changerez pas d'avis. Non. Alors, dans ce cas, vous aurez ma démission. Lundi à la première heure. C'est si important que ça ? Ça l'est, oui. Je vous félicite. C'est beau de défendre ses idéaux jusqu'au bout. Déposez-moi votre lettre sur mon bureau. Passez un joyeux Noël. Excusez-moi, c'est vous, Brad ? Oui. Excusez-moi de vous déranger, qui plus est, le soir de Noël, mais j'ai eu votre nom par Samantha Washington au Music Institute. Je prends des cours de piano avec Lizzie Moore. Oh, oui, Earl. Elle parle souvent de vous. Vous êtes un de ses élèves favoris. Oh, vraiment ? Oh, c'est une professeure remarquable. Et une jeune femme remarquable. Oui, c'est vrai. Que puis-je pour vous ? Pour tout vous dire, si je suis ici, c'est parce que je pense que je peux vous aider. Je vous dis, c'est parce que je suis ici, c'est parce que je peux vous aider. Eh ? Tout est en place. On fait ça le comble. Génial. Alors on va faire une sortie en fanfare. Ne perds pas la foi. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il est venu. Qui ? Travis McKinley, notre nouveau propriétaire. Je suis contente. J'espère qu'il se sentira minable. J'espère, moi aussi. Est-ce que tu l'as vu ? Non, Abigail est venu toute seule. Allez, c'est parti. T'es prête ? Prête ? On y va. En place. Éteignez la salle. Bienvenue à tous. Bienvenue. Pour commencer, joyeux Noël et bienvenue au Brooklyn Music Institute pour son dixième concert d'élèves intitulé L'Histoire de Noël en musique. Merci. Merci. Commençons sans plus attendre. Accompagnée au piano par l'une de nos enseignantes, Juliette Hastings, veuillez accueillir notre premier musicien de la soirée, Jordan Crawford. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada T'es prête ? Prête ? Tu vas assurer. J'espère. J'en ai aucun doute. Je vous présente maintenant notre toute dernière recrue, une jeune fille que nous avons eu beaucoup de plaisir à découvrir. Mesdames et messieurs, faites un triomphe à Abigail Evans. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était vraiment génial. J'y serai jamais arrivée sans vous. Je suis très fière de toi. Merci, Lizzie. Je vais aller présenter Earl. Notre prochain musicien est la preuve que la musique n'est pas réservée aux jeunes, mais aussi aux jeunes d'esprit. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir sur scène Earl McKinley. Elle a bien dit Earl. Si vous voulez bien m'accorder une petite minute, je voudrais dédier ce chant de Noël à mon fils Travis. Travis? Travis McKinley? Quoi, Earl et son père? J'espère que ce morceau fera renaître en toi toute l'émotion que j'éprouvais en t'écoutant le jouet enfant. Joyeux Noël, fiston. Je t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada S'il vous plaît, rassayez-vous. J'aimerais que vous applaudissiez la grande dame qui a fondé cette école, Samantha Washington, ainsi que l'organisatrice du spectacle de ce soir, Lizzie Moore. Mais qu'est-ce qui se passe? Que suites ces bras? Vas-y, vas-y! Allez, hop! T'as puissé, t'as puissé! 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 Bonjour, je m'appelle Brad Evans et je travaille pour le cabinet financier McKinley. En tout cas, j'y travaillais. Pour ce qui est de l'avenir, on verra. En début de soirée, une réunion d'urgence du conseil d'administration a été organisée par son président émérite, Earl McKinley. Et je suis fier d'annoncer que le cabinet va doubler les dons reçus ce soir afin de soutenir le programme de boursier du Brooklyn Music Institute. Grâce à la cagnotte obtenue, nous souhaitons que cette école devienne un exemple pour tout le pays. Le Brooklyn Music Institute ne bougera pas d'ici. Mais avant de commencer, nous avons un cadeau à vous offrir. Allez-y! Maintenant, avant d'écouter la fin du concert, j'aimerais vous demander quelque chose. Que tous ceux qui ont pris des cours avec Lizzie se manifestent. C'est très bien que nous ayons sauvé l'école, mais en réalité, quand on y pense, ce n'est qu'un bâtiment. Samantha, toute l'équipe d'enseignants, les élèves et vous, Lizzie, vous avez fait de cet endroit un lieu magique. Je ne sais pas quoi dire. Là où les mots manquent, la musique parle. c'est simple. Merci. J'aime. Vous m'embrassez pour me porter chance. J'aurais dû y penser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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